Bonjour les amis, comme promis, je vous avais dit mercredi que je vous ferai un direct sur la mise en route d'une des chômeuses du côté de Bourmelons-le-Pti, donc on est en condition, ça y est ça a commencé à aller mieux parce que les versoirs collaient avec la peinture, ça a commencé à aller mieux, on est sur un régras donc à détruire, on travaille à 8 cm, 8 cm de profondeur alors je vais vous montrer ça, si je veux bien y aller donc l'agriculteur veut absolument qu'elle ne soit pas tout enfouie, donc on a réduit la vitesse on voit les souris, vous voyez les souris qui courent là, ça commence à courir dans tous les sens voilà on voulait vraiment avoir les racines sur le haut, on a réduit la vitesse là on a décollé les versoirs, toute la partie à gauche, les versoirs collaient énormément donc là ça commence à se décoller, vous voyez, on a quand même le lard qui se fait correctement quand je dis un lard, ça fait rigoler tout le monde, surtout en Champagne mais voilà, on est sur une terre où on travaille à 8 cm, ça colle énormément déjà d'origine mais là ça colle encore pas mal parce que la machine est neuve mais le rôle de cette machine là, c'est vraiment de couper le système racinaire sur sa totalité et de mettre les racines vers le haut, donc voilà, pour destruction pour l'hiver alors je vais attendre que la machine revienne, il va faire un aller-retour je vais vous présenter un peu la déchaumeuse donc ça c'est une 8 corps portée, en versoir 12 pouces on est sur des socs à bec, versoir plastique, déflecteur plastique sur une série forte, avec une butée mécanique sur roue donc on n'a pas de butée hydraulique bon ça fait du boulot, on commence à avoir une série d'oiseaux qui commencent à arriver pour les souris forcément c'est le but, c'est de détruire cette parcelle d'oré gras ils la laissent pour l'hiver et ils vont la retravailler à partir du mois de mars donc c'est une livraison, c'est un agriculteur qui est en conventionnel et en bio donc qui est déjà un de nos clients, il a déjà une semi-portée d'icor en charrue conventionnelle, et là le but c'est vraiment de travailler très très léger donc là on est descendu un peu plus profond, on est descendu à 8 parce qu'il voulait, comme il y a pas mal de matière, à retourner et puis le régras c'est quand même quelque chose de très très compliqué à retourner, à éliminer donc on est descendu à peu, on est entre 8 et 9 mais sinon normalement il va être entre 4 et 6 à peu près, on avait fait des essais l'année dernière on était de 4 cm à 6 cm dans une parcelle qui était un peu plus loin là-bas et c'était vraiment le but recherché travailler très superficiellement pour éviter de détruire, déstructurer le sol donc il est passé en bio, ça fait maintenant 2 ans et demi il est très attaché à faire vraiment un travail efficace et aujourd'hui le travail le plus efficace on avait fait des essais dans des parcelles, différentes parcelles et à chaque fois le travail était vraiment super efficace sur l'année on n'avait jamais eu de problème de repousse avec la charrue des chômeuses sur l'année donc il va faire demi-tour là-bas, il va arriver hop, je vais vous montrer un petit peu donc là on a refait les aplomb j'ai redressé les aplomb on a réglé les profondeurs vous voyez c'est quand même une belle parcelle parce qu'il y a quand même du boulot il y a du débit de chantier quand même là on tourne à 8 à l'heure, 8,2 exactement 8,2, 8,3 tout à l'heure on était à 9,5 bon 9,5 ça ne faisait pas du bon boulot moi ça ne me plaisait pas trop, ça ne faisait pas quelque chose de dressé en plus ça collait donc il fallait vraiment réduire la vitesse pour avoir quelque chose à peu près correct et au fur et à mesure du temps donc on va avancer dans le champ les versoirs vont se décoller enfin les parties métalliques vont commencer à retirer, la peinture va commencer à se retirer on collera quand même beaucoup moins on va avoir un retournement qui va être optimum et on aura l'effet recherché, c'est ça vous voyez le système racinaire il est là il est vraiment posé sur la surface l'hiver va faire son job alors l'été l'avantage c'est que le soleil fait son job aussi il vient brûler les racines et on a une destruction totale alors ça c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup mais on n'en parle pas trop dans les jeda etc mais la déchomeuse, la charrue déchomeuse c'est quand même un outil qui est vraiment super efficace ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser c'est polyvalent, ça se manipule bien donc là on est sur une 8 corps bon c'est un masset c'est un gros masset mais il en a un plus petit il va aussi bien mais voilà ça se manipule relativement bien aujourd'hui on a des charrues qui font 6-7 corps portés les gens sont satisfaits celle que j'ai livré il y a une quinzaine de jours dans le Doubs le gars il est enchanté il nous a téléphoné il nous a dit ça fait un travail merveilleux donc voilà il ne faut pas hésiter à nous téléphoner à nous demander on est là pour vous aider nous on est capable de travailler je vous dis de 4 cm je peux tenir les 4 cm jusqu'à 12 cm au delà de 12 ça ne sert à rien on part sur quelque chose de conventionnel alors j'entends des concurrents des fois qui me disent on travaille entre 12 et 20 cm 12-20 cm moi je labours nous on laboure à 15 entre 15 et 20 20 déjà on est très très profond parce qu'on a du blanc qui remonte donc on est capable de travailler entre 15 et 18 sans problème et on tient nos charrues entre 15 cm et 18 cm de la bourne donc si on veut déchaumer pour nous déchaumer c'est 4 à 8, 4 à 10 maxi on a réglé l'aplomb il est nickel on a des champs à plat aussi attention on a des champs super à plat on n'a pas beaucoup de dévers chez nous en Champagne quand on va plus dans le pertois oui il y en a un peu plus de dévers mais sinon dans la pleine Champagne on n'a pas de dévers alors par contre on a des c'est un champ où il a marqué beaucoup au niveau du passage traitement je vais vous montrer tout à l'heure on était un petit peu embêté sur le passage traitement parce qu'il avait marqué pas mal vous voyez là on a quand même des grosses roues de traitement enfin assez profondes donc quand vous travaillez peu profond le problème des outils qui travaillent peu profond c'est que quand vous arrivez dans la roue de traitement vous avez un passage qui est peu marqué enfin qui travaille très très peu donc on peut avoir cette différence à certains endroits alors il arrive alors c'est quelqu'un qui multiplie qui est vraiment assidu sur le matériel et qui multiplie le nombre de matériel pour pouvoir exploiter correctement son séchant herse étrie, herse rotative herse rotative ou rotative pardon il va avoir donc du tréfleur il va avoir de la charrue des chômeuses il va avoir tout type de matériel pour toutes les conditions en fait et suivant ce qu'il a besoin comme résultat escompté il va utiliser telle ou telle machine ah ça colle encore bon à midi ils vont gratter les étraves on voit sur les versoirs ça colle vous voyez pourtant on est en plastique vous imaginez que si on était en acier ça serait l'horreur vous voyez comment ça colle donc ça c'est parce que l'étrave métallique est pleine de peinture donc voilà le boulot que ça peut faire alors le fait que ça colle vous voyez le déflecteur c'est ce qui nous fait nos grosses modes qui restent un peu en surface et bon au fur et à mesure ça s'en va par rapport à tout à l'heure c'est quand même déjà beaucoup mieux mais le but c'est voilà c'est vraiment d'éliminer toute cette partie régras alors c'est vraiment une culture qui est très très dure à éliminer c'est vraiment il faut quelque chose de très efficace pour pouvoir éliminer cette culture là c'est pas facile on avait essayé avec un tréfleur l'année dernière bon c'est pareil ça faisait du boulot le problème de cet outil là c'est que la motte elle revient à son emplacement c'est bien scalper c'est coupé il n'y a pas de souci mais ça reste au même emplacement c'est à dire que si vous prenez un coup d'eau dessus et bien vous avez une culture qui repart à 50% voire 60% donc c'est pas le but recherché le but c'est de scalper de mettre les racines vers le haut on n'en parle plus il fait un peu frais dans la pleine Champagne ce matin il faisait moins 3 du côté de Mourmelon donc moins 3 degrés hier c'est descendu il paraît même à moins 5 j'ai de la glace après les chaussures j'ai de la glace après les chaussures on n'est pas en montagne ici mais on a un peu froid c'est l'endroit le plus froid de la Champagne de Mourmelon non ça fait du boulot là il est content il est satisfait c'est vraiment le job qu'il attendait dans cette parcelle là quand il ira sur un précédent blé il ira pour enfouir la totalité c'est à dire que là on tournera beaucoup plus vite et ça passera dans les déflecteurs pour avoir ce mulching à la sortie des déversoirs donc écoutez si vous avez besoin n'hésitez pas on est à votre service pour on est à votre service pour répondre à toutes vos questions on peut vous faire des machines je ne dis pas sur mesure mais à votre convenance on en discute c'est l'avantage c'est que nous on a un standard forcément mais par rapport à ce que vous avez vraiment besoin on va utiliser tel ou tel matériau et telle ou telle machine alors là vous voyez je ne compte pas de blague ça colle vraiment il va décroter alors en Champagne c'est rare de décroter avec des versoirs plastiques mais je vous dis quand c'est neuf le problème c'est quand c'est neuf ça colle énormément donc il faut une dizaine d'hectares pour que ça s'en aille puis une fois que c'est parti ça va tout seul ça glisse ça va tout seul donc dans des régions où la terre est beaucoup plus dure à la terre forte on n'a pas de problème avec le plastique on n'en met pas on met de l'acier triplex triplex ardure si vous avez du silex il faut oublier le plastique ça c'est sûr pareil triplex ardure après on peut mettre soc à pointe pointe réversible pointe carbure soc carbure enfin voilà suivant ce que vous avez besoin on peut vraiment faire une machine sur mesure c'est votre machine on la configure à votre attention est-ce que nous on peut vous donner comme conseil au niveau technique alors je vais aller près de la machine ça colle encore pas mal ça colle encore bien donc voilà en fait là où ça colle c'est la partie métallique là où il y a de la peinture tout ça ça fait coller vous voyez le plastique ça colle déjà beaucoup moins mais la partie métallique fait coller donc ça c'est c'est forcément à gratter l'appareil donc sur cette machine là on a une prise de réhydraulique le réglage de la plomb c'est par remplacement de rondelles c'est hyper simple le vérin de retournement bon ça tout le monde connait on est sur un arbre creux donc on peut aller jusqu'à 9 heures portées on avait essayé 10 mais 10 ça fait vraiment beaucoup bon l'axe ne enfin l'arbre de retournement on ne casse pas mais ça fait quand même sur du HLE ça tord quand même pas mal enfin c'est physique c'est à dire ça tord pas de peur c'est parce qu'avec le poids ça fait un peu la banane donc quand on repose alors le HLE c'est bien on l'utilise ça permet de garder cet effet élastique de l'acier et de ne pas casser mais bon ça c'est limite 10 corps portés ça faisait vraiment beaucoup donc on s'est réduit à 9 sur cette machine là on a des griffes sous-soleuses pareil qui ont été demandées donc là elles n'ont pas été mises mais vous voyez c'est escamotable de sortir simplement l'épingle et puis je la monte et au labours elle vient gratter donc à 1 ou 2 cm en dessous de la semelle de travail donc ça c'est efficace c'est simplement une épingle ici vous avez le boulon de sécurité voilà donc boulon de sécurité par arrachement c'est simple c'est simple comme machine simple mais efficace donc là au fur et à mesure ça va moins coller forcément je pense que dans la journée déjà ce soir quand tu l'auras fait une grosse partie ça ne collera plus ça sera fini voilà écoutez je vous dis à très bientôt je pense qu'on fera un direct dans une quinzaine de jours sur du labour dans des parcelles un peu plus durs je vais essayer de vous trouver ça et puis surtout n'hésitez pas à nous contacter pour avoir tous les renseignements nécessaires pour de la charrue des chômeuses la charrue traditionnelle l'hybride surtout l'hybride ça c'est hyper important on fait une machine qui est vraiment géniale on a fait les tests donc là c'est concluant le labour est bien je veux dire qu'il était quasiment même mieux que sur des charrues traditionnelles le déchômage était nickel cet été ils ont déjà fait une 150 je crois que ça doit être 150 hectares le déchômage avec franchement ils sont satisfaits c'est des gens qui étaient en non-labour depuis 15 ans donc on va acheter cette machine là et pareil on peut vous faire des devis sur ces machines là il ne faut pas hésiter et on les adapte par rapport à votre terroir on livre sur toute la France c'est moi qui fais les mises en route tout ce qui est pièces détachées vous appelez le matin nous on les livre l'après-midi vous les recevez le lendemain matin on a tout en stock toutes les pièces sont en stock toutes les pièces du jour sont en stock s'il y a une pièce à changer c'est nous qui faisons tout ce qui est le tournage etc des pièces on fabrique nos pièces pratiquement à 70% le reste est fabriqué en France on n'utilise que des matériaux français que des matériaux français que des entreprises françaises donc écoutez je vous dis à très bientôt et puis merci de nous suivre c'est vraiment sympa on a eu déjà je crois qu'on a plus de 6000 ou 7000 vues sur le live qu'on avait fait mercredi malgré les conditions c'est vrai que c'est pas facile d'essayer d'animer les réseaux mais bon c'est comme ça la crise sanitaire est là il faut faire avec je vous fais juste un dernier on va faire le retournement de la machine alors pour ceux qui ont du neuf corps porté ou sur de la déchaumeuse on l'a fait à ce qu'on appelle un recentrage hydraulique donc au milieu la machine elle vient se couper elle vient se couper au milieu sur un axe avec un vérin qui au moment du retournement ça permet déjà de tirer moins sur les bras de relevage et puis on a quelque chose qui tourne beaucoup moins haut et ça permet de tourner sans problème de s'en toucher vous voyez la différence quand ça colle pas c'est incroyable le fait que ça colle donc là vous voyez ça commence à être propre bon au milieu de champ à mon avis ça va commencer à recoller donc il va falloir qu'ils bon au midi ils vont passer un coup de disque à lamelle sur les parties métalliques et là on a quelque chose de propre là ça commence à être bien ça commence à me plaire je suis assez exigeant sur la qualité du travail donc c'est normal c'est normal c'est normal voilà bon les amis je vous laisse je vous dis à très bientôt vous avez notre numéro on est sur charlier.biz vous regardez sur le site vous avez tous les renseignements nécessaires vous pouvez faire des devis en ligne sur des outils du travail du sol pour tout ce qui est charrue vous nous contactez vous nous envoyez un mail un message ou vous nous appelez directement à l'usine et on vous donnera tous les renseignements nécessaires je vous dis à très bientôt les amis bonne journée à tous maintenant à tous en plus au